pour une refonte, une déconstruction de notre système éducatif. On a détruit, il est vrai, notre conscience historique en déconstruisant nos valeurs, nos systèmes de pensée qui n'étaient pas moins méritants que ceux des autres, des puissances coloniales en particulier. Et l'école occidentale n'a pas pu contribuer à cette déconstruction. Allez assister aux soutenances des travaux universitaires ou visitez nos bibliothèques, nos centres culturels, nos archives. Vous serez surpris par les clameurs et éblissements des maîtres devant les sujets traités et qui, le plus souvent, nous mettent à l'encamp, s'intéressant beaucoup plus aux civilisations de nos anciens maîtres, les Gaulois, qu'à nos propres civilisations. Les enseignes de subordination tapis dans le fond de notre subconscient nous empêchent de nous tenir debout, de voir clair la réalité qui est en face de nous et qui est un monde éducatif qui s'effondre, qui a perdu son liste d'antan depuis belle lurette et qui entraîne dans son sillage toute notre société. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi nous en sommes arrivés à ce stade de déconflicture culturelle ? Or, il faut oser. Il faut oser faire le grand saut. La réforme de notre système éducatif dans son ensemble demeure en effet une exigence. Et l'effort de poussée syndicale, politique, ne doit pas se limiter à des revendications purement pécuniaires, même si elles sont importantes. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de mettre un contenu positif nouveau, révolutionnaire, qui bouleverse toutes les anciennes certitudes obsolètes qui étouffent le génie créateur de l'apprenant sénégalais. Notre système éducatif présent plombe notre marche vers un avenir meilleur. Arrêtons par conséquent le tapalé national qui a parfaitement épousé les contours de la réunionnite, cette maladie bien sénégalaise qui consiste à tenir gaiement plusieurs réunions pour régler un simple problème. Il faut par conséquent accepter de mettre à nu, dans des délais raisonnables, les problèmes. Plutôt que de contribuer à cet appelé national, cette monotonie politico-administrative qui dénote l'absence de tout engagement véritable. Régler la question de l'éducation en l'adaptant aux exigences de notre peuple et acquisitions indéniables de notre époque et à venir, évidemment, telle est l'urgence.